Dernière étape du travail, c'est celle qui est la plus intéressante pour nous, puisqu'il s'agit d'intégrer les images choisies et de pouvoir justifier ces choix afin de pouvoir répondre à la demande de l'enseignant par rapport à l'objectif de travail. D'un point de vue technique, c'est assez simple. On lance ici OpenOffice ou LibreOffice Writer, le module de traitement de texte. On va dans le menu Insertion, Images, à partir d'un fichier. Évidemment, si tout va bien, il vous ramène au dossier Images de votre dossier utilisateur. Vous choisissez les images que vous désirez. C'est ici que peut-être l'horaire et la date précises vont vous aider à les classer. Et elles se retrouvent dans le traitement de texte. La petite subtilité pour pouvoir écrire en dessous de l'image consiste à cliquer par un clic droit sur l'image, de lui demander de l'ancrer non pas au paragraphe tel que c'est fait par défaut, mais de l'ancrer comme caractère, de façon à pouvoir traiter cette image comme un caractère, faire un retour chariot et justifier l'image qu'on a choisie. Alors ici, j'ai écrit que je trouve que cette image marque l'étonnement du petit chaperon rouge. Je retourne à la ligne et je continue en insérant une seconde image de la même manière. Là encore, je l'ancre comme caractère et je fais un nouveau commentaire, second commentaire. Il me restera ensuite à enregistrer mon fichier, à le déposer là où l'a demandé l'enseignant, et le travail aura été fait. Bien entendu, il n'y a aucun intérêt à imprimer ce type de document. Ce qui est intéressant, ce sera sans doute de le corriger ou de l'articuler de manière numérique à l'aide, par exemple, de l'insertion de commentaires, mais ce sera sans doute l'objet d'un autre tutoriel. Pour ceux qui veulent en savoir plus, insérer un commentaire, je vais cliquer sur un mot et lui demander d'insérer un commentaire qui va me permettre ici de faire une remarque rapide. Voilà en ce qui concerne ce petit tutoriel pour la fin de cet exercice.